salut c'est quoi de neuf j'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée on est parti pour un nouveau rendez vous d'actualité c'était un homme d'une grande délicatesse un homme profondément aimant et modeste c'est avec des mots très forts que thierry mariani ancien ministre et ancien député la républicain a lancé sur le réseau social à l'oiseau bleu le décès de l'ancien ministre de la ville et de l'intégration eric raoul ce 16 avril l'ancien maire de rancy est décédé à l'âge de 65 ans une disparition confirmée par sa femme je suis sous le choc c'est une immense tristesse une immense douleur je perds l'homme de ma vie un très grand humaniste un homme de droit et de valeur a réagir dans le parisant l'épouse de l'ancien maire et l'ère de rancy en saint saint denis elle avait passé près de 20 ans au commun de la ville jusqu'en 2014 et sa défaite face à jean michel jeunestier l'avait blessé selon le journal dans lequel sa femme affirme que ce sont les trahisons qui l'ont tué son état s'est aggravé si bêtement elle n'est pas mort de covid mais de ses soucis de santé son corps à lâcher d'épuisement elle est mort d'avoir été trahi d'avoir été mis de côté par tout ce qu'il avait mis en selle puis qu'ils ne l'ont pas aidé à estimer la veuve d'eric raoul qui affirme avoir été la seule derrière lui nommer ministre l'intégration et de la lutte contre l'exclusion en novembre 1995 dans le gouvernement d'alain juppé puis ministre délégué à la ville et à l'intégration eric raoul avait surtout marqué les esprits comme maire de rancy entre 1995 et 2014 aux dernières municipales en 2020 elle avait tenté de se représenter sans succès en apprenant sa disparition le patron du ludi jean-christophe lagarde également député de drancy reconnu une vraie tristesse même si entre les deux ans politiques les choses n'avaient pas forcément bien débuté c'était quelqu'un qui avait de grandes qualités mais aussi quelques défauts elle était intelligent généreux pas rancunier mais pouvait être aussi brutal en politique elle ne faisait pas de cadeaux à de son côté expliqué au journal pierre marissal cet homme politique qui avait fusionné sa liste avec celle de l'ancien ministre de jacques chirac au second tour des élections municipales du 2020 le décrit comme l'un des plus grands dons politiques de la ville laurentie c'est la fin de ce rendez vous n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaire d'activer la cloche de notification merci à très bientôt merci